Bonjour à tous, bienvenue dans les questions directes d'LFM. Aujourd'hui on reçoit Cécile Dumoulin, actuelle adjointe au maire de Mantes-la-Jolie, mais également candidate UMP aux prochaines élections européennes. Nous sommes partis à la rencontre des habitants et commerçants de Mantes-la-Jolie, l'occasion pour eux de poser leurs questions directement à Cécile Dumoulin. Les questions directes d'LFM, c'est maintenant. Bonjour, Cécile Dumoulin, première adjointe au maire de Mantes-la-Jolie, et puis candidate aux élections européennes, candidate UMP. Que comptez-vous faire pour améliorer les transports à Mantes-la-Jolie ? C'est vrai que le sujet des transports est un réel problème pour les habitants de Mantes-la-Jolie, aussi bien le transport de bus, le transport interne, et puis les trains qui vont vers Paris pour tous ceux qui y travaillent. Alors ce sont des compétences qui ne sont pas liées à Mantes-la-Jolie, aux élites Mantes-la-Jolie, vraiment. Ce sont des compétences qui sont transférées, notamment pour les bus, pour la comité d'agglomération. Et récemment, il y a eu des nouvelles élections municipales et des élections communautaires. Et en tant qu'élus de Mantes-la-Jolie, on va être très très présents pour qu'au niveau de l'agglomération, au niveau de la CAMI, les besoins des habitants de Mantes-la-Jolie, notamment en termes de fréquence, en termes d'arrêt, et surtout que les bus, le dimanche, soient bien présents, pour que nos intérêts soient écoutés et que le réseau de transport de bus corresponde aux besoins des habitants. En ce qui concerne les transports ferroviaires, ce sont des compétences qui sont plutôt liées à la région. Il faut savoir qu'on peut également intervenir auprès des élus régionaux pour que notre territoire soit au mieux desservi. À l'horizon 2017-2020, un nouveau RER devrait aller jusqu'à Mantes-la-Jolie. C'est le prolongement du RER qui, actuellement, s'arrête à la gare Saint-Lazare, qui devrait passer par la défense et arriver jusqu'à Mantes-la-Jolie. Donc les élus de Mantes-la-Jolie, dont je fais partie, vous pouvez compter sur nous pour peser de toute notre force pour que, justement, ce RER puisse voir le jour le plus rapidement possible. Et en tant qu'élus, peut-être élus européens, on pourra éventuellement solliciter des fonds auprès de la région parce que notre territoire est déficitaire en transports en commun et l'Europe a pour mission, justement, de réduire les inégalités territoriales. Donc l'Europe peut aider également sur ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les commerces du centre de Mantes-la-Jolie ? Alors les commerces du centre de Mantes-la-Jolie sont une priorité pour la municipalité. Il est important de maintenir un commerce de proximité pour les habitants. Alors qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour aider ces commerces ? Parce qu'on n'a pas le pouvoir d'implanter telle ou telle enseigne dans un territoire. On n'est pas propriétaire des locaux. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir être décisionnaire en la matière. Pour autant, on peut avoir une vraie politique d'animation commerciale en travaillant avec l'association des commerçants pour pouvoir proposer des animations. Il y a la création de parkings en centre-ville qui permet de se garer facilement. Une opération qui est faite avec les commerçants, justement, avec des tickets de parking. Une heure qui est offerte dès lors qu'on utilise, justement, on va dans les commerces du centre-ville. Il y a un partenariat qui est mis en place. Dès lors qu'on a aussi un centre-ville qui est éclairé, qui est propre, qui est accessible. On crée les conditions, justement, pour que les habitants du Mantois viennent dans notre ville pour pouvoir consommer. Alors, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'actuellement, il y a le e-commerce, le commerce sur Internet qui est une concurrence difficile, je dirais presque déloyale. Il y a aussi des grands centres commerciaux qui se développent dans les périphéries. Croyez bien qu'on est très attachés et qu'un travail partenarial est en train de se faire, justement, pour pouvoir maintenir cette activité de proximité. Commerce de bouche, l'habillement, tout ce qui peut être des commerces qui servent aux gens. Madame Dumoulin, bonjour. J'ai une question concernant la circulation dans Mante-la-Jolie. J'aimerais savoir comment vous comptez améliorer la circulation et notamment le stationnement pour les riverains et les gens qui viennent dans le centre-ville pour améliorer surtout le dynamisme commercial. Voilà, merci. Oui, c'est vrai que la circulation peut parfois être problématique à Mante-la-Jolie parce qu'on est coincé entre la Seine. Enfin, c'est plutôt un avantage, à mon avis, d'être à proximité de la Seine et la voie ferrée. Donc, il y a cette grande route nationale qui est parfois encombrée. Donc, sur la circulation, il y a un travail qui va se faire en collaboration, justement, avec la communauté d'agglomération pour voir quels sont les meilleurs schémas qu'on pourra proposer. En ce qui concerne le stationnement, vous savez qu'on a une politique de stationnement payant en centre-ville parce que si on n'avait pas un stationnement payant en centre-ville, tous les employés qui travaillent dans les bureaux, dans les commerces se stationneraient devant leur bureau, leur commerce et empêcheraient les clients d'accéder, justement, à ces places de parking. Donc, c'est pour ça que la volonté a été faite de mettre le stationnement payant avec des agents, ce qu'on appelle les ASVP, qui sont là, qui malheureusement verbalisent, mais ça fait partie de leur travail, qui verbalisent ceux qui n'ont pas payé au niveau de leur rodateur. Donc, ça permet une rotation. C'est-à-dire que, du coup, il y a souvent des places au centre-ville, pas très loin des commerces, pour pouvoir accéder à, si on veut acheter une baguette de pain, si on veut faire des courses un petit peu plus longues. Donc, on a les parkings couverts, le parking du Monoprix, le parking Saint-Jacques ou, un petit peu plus loin, le parking du CGR, qui sont des tarifs inférieurs, justement, que de la zone rouge, qui permettent de rester un petit peu plus longtemps en toute sécurité. Ce sont des parkings gardiennés avec de la musique. Donc, ils ont toutes les conditions de sécurité requises. Un partenariat a été fait avec, justement, les commerçants. D'alors qu'on utilise, qu'on achète dans un des commerces partenaires, on peut avoir une heure de parking qui est offert. Voilà. Et je rappelle, pour ceux qui sont détenteurs aussi de la carte parking, je stationne malin, qu'il y a les 20 premières minutes de stationnement sont offertes en zone rouge et une heure en zone bleue. Donc, ça, c'est une carte que vous pouvez retrouver à la mairie de Mante-la-Jolie. Vous pouvez vous la procurer sans problème. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui existent. Et puis, d'autres choses seront à venir sur le numérique pour pouvoir, justement, communiquer sur les places de stationnement disponibles, sur une meilleure visibilité des commerces. On a des commerces et des restaurants parce que vous êtes restaurateur. Chez Auguste, je sais que c'est important pour vous aussi d'avoir de la visibilité. Donc, on travaille à deux concerts avec tous les acteurs du commerce, de restauration, du centre-ville. Bonjour. Que pouvez-vous faire pour la sécurité dans Mante-la-Jolie ? Alors, c'est vrai que la sécurité, c'est un sujet qui préoccupe énormément les Français. Et c'est logique que vous me posiez cette question parce que c'est un droit le plus élémentaire de pouvoir vivre en sécurité dans sa ville et puis dans son pays. Alors, la ville de Mante-la-Jolie, elle fait déjà beaucoup pour la sécurité parce que nous avons la première police municipale des Yvelines. Plus de 40 agents sont là pour assurer la sécurité. Ils patrouillent régulièrement, le jour, mais aussi la nuit. On a aussi une police montée. Donc, vous voyez des chevaux qui sont chargés aussi de vérifier que tout se passe bien. Et puis, on a mis en place aussi depuis plusieurs années un plan de déploiement de vidéoprotection sur toute la ville. Plus d'une quarantaine, je crois même presque 50 caméras sont déployées sur l'ensemble de la ville, sur tous les quartiers, que ce soit le centre-ville, Gassicourt, mais aussi le Val-Fouré pour permettre justement une force de dissuasion et aussi une meilleure résolution des problèmes grâce à une coopération justement avec la police nationale. Toutes ces caméras vidéo sont reliées au centre qui a la police municipale dans les bords de Seine où des agents peuvent visionner justement ces images. Il y a un travail qui se fait aussi en partenariat avec la police nationale. On a un CLSPD, un comité local de prévention de la sécurité et de l'indélinquance pour pouvoir justement, où on fait à la fois de la prévention parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc il y a énormément d'actions qui sont faites notamment avec des médiateurs dans les quartiers, dans tous les quartiers de la ville et des actions justement coordonnées avec la justice. On a aussi un CDDF, un Conseil des droits et des devoirs d'aide les familles justement pour être là, être un organe pour pouvoir agir au plus près des familles, pour les aider aussi, les responsabiliser. Voyez le domaine de la sécurité, un domaine qui est complètement assumé et pris en charge par votre ville. Voilà. Écoutez, j'étais ravie d'avoir eu ce moment d'échange même s'il se traduit par caméra interposée. En tout cas, sachez que les élus de Mont-La-Jolie sont toujours à votre disposition, tout est disponible pour vous rencontrer. Merci à l'FM d'organiser ce moment important. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501